C'est commencé mes amis. C'est commencé pour un autre Québec rando. Ça fait maintenant 15 minutes que je marche dans le parc national du Bic, juste un peu avant Rimouski, à l'ouest de Rimouski. J'ai un petit kilomètre de fête sur les 3 kilomètres à faire pour se rendre jusqu'au sommet, jusqu'au belvédère du pic Champlain. La température est parfaite. Le ciel est magnifiquement bleu. Les couleurs vertes fluo sont là. Il y a d'autres petites couleurs qui commencent légèrement à sortir. Ah, c'est tellement le moment parfait de l'année. Juste une petite veste et on est bien. On longe dans le fond la crête, la montagne, avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent qu'on ne voit pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup d'arbres. On est capable d'apercevoir un peu ce qu'il y a. C'est fou, hein? La dernière fois que je suis venu ici, ça fait un an et demi. Il neigeait, c'était au mois de février. Je m'étais promené sur le bord du fleuve, dans la glace et la neige. Mais je m'étais dit qu'un jour, I shall be back. Et ce jour est arrivé. C'est un petit traindo de deux heures aller-retour. Une heure aller, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Assez facile, intermédiaire, en fait. J'arrête de parler. Je continue. Je n'ai pas tant d'images parce qu'il n'y a pas tant de points de vue. Mais je suis chanceux. Il y avait beaucoup de monde au stationnement. J'ai même dû me mettre sur le côté de la route. Mais je n'ai encore croisé personne. Sont-ils au sommet? Sont-ils ailleurs? C'est vrai, en même temps, avec la COVID, c'est un sens unique. Donc, c'est normal que je ne croise personne. Mais je ne me ferai sûrement pas rattraper. Donc, j'y vais, mes amis. Bye-bye! Ah, le Pic Champlain! Le fameux Pic Champlain que j'ai tant de fois regardé d'un air curieux en roulant sur la 132 en direction de Rimouski. Ouais, on voit la montagne de l'autoroute. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas. La chose qu'on ne voit pas, c'est la vue qu'on a quand on est rendu au belvédère final. Une vue 180 degrés sur le parc national du Pic. Une vue sur les différentes baies et péninsules. Une vue sur les îles environnantes. Une vue sur l'Anse à Mercier et les belles maisons du petit village de Fabien-sur-Mer. Sérieux, c'est juste magnifique. Et en plus, la rando est facile. On parle d'une boucle de 6,1 kilomètres avec un dénivelé de 230 mètres. Un petit deux heures aller-retour pour découvrir le point le plus élevé du parc à un peu moins de 350 mètres d'altitude. Bon, il y a pas mal de monde. Ça, je dois vous le dire. Mais le belvédère est gros. Il y a de la place pour manger. Et les chiens sont les bienvenus. Quoi demander de mieux? Quel petit coin de paradis. C'est malade. J'ai pas parlé sur le belvédère du Pic Champlain. Il y avait quand même pas mal de monde. Je voulais pas déranger la foule, mais les vues étaient juste incroyables. On voyait toutes les îles. On voit toutes les alentours, les falaises abrutes. My God! Et c'était facile en plus. Moins de deux heures pour l'aller-retour. Puis d'en haut, on voyait où je suis en ce moment. Et en ce moment, on voit où j'étais. Le Pic Champlain, c'est où vous voyez les antennes, juste un peu en bas de ça. C'était beau! C'était beau! Et là, on est rendu à la pointe aux Épinettes. C'est une petite baie où les oiseaux viennent s'abreuver et manger. C'est calme, c'est paisible. Il y a des oiseaux partout. Il y a des belles roches. Une plage de galets. On est bien. On peut se mettre en T-shirt, c'est juste parfait. Je viens de manger un petit peu. Et là, on reprend notre sac à dos. Et on s'en retourne. Il reste un dernier endroit à aller voir avant de s'en aller à Rimouski. C'est presque émouvant. Je pourrais m'installer pour lire pendant longtemps. Mais il y a trop de choses à voir. Alors, on continue. Oh my God! Il y a tellement d'endroits où s'arrêter. Il y a tellement de place où marcher. On est toujours sur le bord de l'eau. Soit flâner sur une belle plage en admirant les baies, les anses, les presqu'îles. Où on marche toujours sur le bord de l'eau, mais en grimpant et descendant les rochers pointus et coupants qui se retrouvent entre terre et mer. Oui, c'est beau. Et je vous suggère vraiment d'avoir du temps si vous venez ici. Faites pas juste un arrêt rapide en étant pressé. Ce serait presque manquer de respect pour cet endroit suble. Arrangez-vous pour avoir du temps pour vous installer sur le bord de l'eau pour lire. Pour observer les oiseaux. Pour observer les phoques. Arrangez-vous pour faire plein de petits arrêts. Arrangez-vous pour profiter pleinement de ce petit coin de paradis. Amenez même votre vélo. Il y a une belle piste cyclable qui vous permet d'aller un peu partout dans le parc. Vous pouvez aussi venir faire du kayak, du paddleboard. Bref, venez vous amuser mes amis. Dernière marche. Dernière marche pour aujourd'hui. Dernière petite promenade. Et je vous présente l'île aux amours. L'île aux amours est paisible, bien isolée. Il faut traverser une lande de terre ou une langue de terre. Bref, il faut traverser un passage. Un petit passage qui sort de l'eau pour se rendre jusqu'ici. Ensuite de ça, on traverse l'île et on arrive de l'autre côté où je suis. Là, la marée monte. Et on est presque au bout. Donc, je ne peux pas compléter cette randonnée. L'eau est trop haute. On ne peut pas faire le tour de l'île. Et en espérant que le petit bout de terre qui nous relie à la terre ferme soit toujours à la vue quand je vais retourner de l'autre bord. D'après moi, oui. Sinon, on patientera et on fera autre chose. Ou on traversera. Les pieds nus. Il n'y a pas un chou ici. À part les oiseaux, les tissus suisses. Les oiseaux marins. Peut-être des phoques. C'est ici que je vais m'installer pour lire un peu. Prendre une pause d'une trentaine de minutes. Pas pressé. Et c'est ici que je vous dis de liker si vous avez aimé. Je vous invite à venir faire un tour ici. Il y a plein de choses à faire. Paddleboard, kayak, sentier de vélo, randonnée, camping. Likez, partagez, commentez et cliquez sur la prochaine aventure. Je vous dis bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada